Aujourd'hui, des garçons, 8 ans, avec ce premier temps de Pérard, ou attention aux pilotes d'Irami, là, il est confrontant dans ce premier quartier-là, ils sont là, en deux premières places, très tirés, et malgré tout, pour l'instant, il a les rapides et Julio Cossard, qui occupe les deux premières positions avec le pilote francombilois. On essaie de se pédaler à la bagarre également avec Pellutba, le pilote de Monjeron, il est à la table, au troisième point, un bon bel intérieur dans le second mirage, qui permet de récupérer cette troisième place. Devant, toute information, on ne bouge pas toujours les pilotes d'Irami en 1, avec Julien de Bauchère en 2, avec Timaï Raffiné, la troisième place dans Pellutba, c'est le club de Monjeron, et la troisième place, on sera pour l'extrême pilote, le joueur de l'équipeau, qui lui aussi accèdera tout à l'heure au demi-final. Allez, le deuxième vecteur de finale vient d'être renoncé dans toute catégorie, il vient sur l'intérieur, l'équipe de Chézilac, le téléphone, qui va dire en tête, avec le courant par le mot d'un, en plus, à savoir arrière, à la deuxième position, on reprend l'équipe d'Irami d'Irami en 1, le pilote de Timaï Raffiné, à la troisième place dans la lutte, à Timaï Raffiné, avec le ressort de toute la batterie d'Arcolin, le pilote de Suissi-en-Brui. Alors, si on récapitule quelque peu, pour l'instant, ça ne touche pas, malgré que ça soit très serré, mais c'est toujours bien net, son pétionni, le pilote de Timaï Raffiné, qui est à l'avantage, pour Montano Baudin, à la deuxième position, qui essaye de passer par les extérieurs, les deux pilotes, tous à coups, il va falloir assurer vraiment sa place, pour qu'elle est à l'équipe d'Irami, à la troisième position, et finalement, la dernière place qualificative, qui reviendra à Martin Richard, le pilote de Suissi-en-Brui, il était deux pilotes, Suissi-en-Brui, d'écouter cette quatrième place, et c'est bien Martin Richard qui prendra cette quatrième place. Allez, encore un quart de finale, dans cette catégorie, qui a trouvé l'équipe d'Arcoliné, un autre pilote de Timaï Raffiné qui prend l'avantage, le dix et derrière lui, on reprend le pétionni, le pilote de Timaï Raffiné, la troisième place, Maxence, et on a un temps de faire attaque, les quatre mois derrière, avec le temps de délire, la dix derniers deux pilotes de Sars, on pense qu'il y a également, avec Jean-Marie Raffiné au bassin, où est l'étation, ça va être très serré là-bas, pour la quatrième place, ils sont trois pilotes, éventuellement à pouvoir se la discuter, devant par contre, les chausses sont beaucoup plus rapides, là pour Pablo Carino, le seul du pideur, à la deuxième position, ça ne touche pas, Maxence, on a un troisième place, et attention, la dernière place qualificative, qui va se discuter entre les deux pilotes de Timaï Raffiné, d'un avantage qui est stratifié, malgré tout, par Jean-Marie Raffiné, Jean-Marie Raffiné sera, tout à l'heure, en demi-finale. Le dernier cœur de finale, dans cette catégorie des garçons, les quatre dernières places, à prendre la passion, on a également, au pilote de Timaï Raffiné, avec le Timaï Raffiné, qui est le troisième, qui est le premier, qui est le premier, la deuxième position de Milan Boucher, et derrière, on est à l'attaque, avec entre-tête, Jean-Marie Raffiné, le pilote de Boutry, qui essaye de faire l'effort, peut-être au moins ravir, maintenant, la deuxième place, ça devrait être, chose faite, Jude, dans le deuxième virage, on parle également, de la quatrième place, avec pour Alexi Raffiné, le pilote de Timaï Raffiné, devant, donc, de la première place, le pilote de Timaï Raffiné, sur l'arrivée, à la deuxième position, troisième place, de Milan Boucher, et la quatrième place, qualificative, qui devrait rester sur les épaules, du pilote, comme on a trois heures, Alexi Raffiné, ou attention, avant d'un moment, dans les derniers, le maître de course, le maître de Lucas Jacro, qui est tous les forts, et qui vient chercher, la quatrième place, qualificative. Voilà, fin de séance.